On a eu la chance d'être invités au lancement du Honda Rebel, le 300 et le 500. Il y a deux modèles donc qu'on peut essayer aujourd'hui. On est dans la belle ville de Los Angeles. La température est parfaite pour rouler la moto. Et on a voulu faire un lancement qui est un peu dans l'air du temps, soit un peu hipster. On veut faire du Rebel, une moto qu'on peut facilement personnaliser. Donc Honda ne va pas offrir des kits pour personnaliser sa moto, mais il y a déjà plein de fabricants de pièces à aftermarket, qu'on appelle en bon français, qui vont offrir soit des réservoirs différents, des guidons différents. Donc ça va être vraiment facile de personnaliser cette moto-là. Ça s'adresse évidemment à la génération Y, au Millennium. C'est vraiment une moto qui est facile à conduire. On se rappelle que les Rebel, la première génération, ça a été énormément populaire avec les écoles de moto. On en voyait plein. Je suis sûr qu'à la maison, il y a plein de gens qui ont appris à conduire sur une Honda Rebel. C'est un peu la nouvelle version, version moderne, mais avec les mêmes qualités de base. Donc une moto simple, facile à entretenir. C'est du Honda, c'est quand même très fiable. Ça va être une moto qui va être pour les gens qui débutent, pour les gens avec des petits cabarits, évidemment pour les femmes aussi. Et les gens qui veulent aussi s'acheter une petite moto qui n'est pas trop chère pour voir si on aime faire de la moto. On commence avec une petite moto pas dispendieuse qui va être facile à revendre quand vous voulez avoir de plus grosses motos par la suite. Donc c'est vraiment ce marché-là que Honda vise, je pense, avec cette petite moto-là. On veut faire du volume, en vendre plusieurs, amener des gens, comme tous les fabricants actuellement veulent amener des gens à faire de la moto. Donc on leur offre des motos abordables, simples, pas intimidantes, faciles à piloter. Des motos pour monsieur, madame, tout le monde, qui veut juste avoir du fun en se promenant en moto. Si jamais j'avais à m'acheter une moto comme une Rebel, je prendrais la 500 parce qu'évidemment, il y a plus de puissance. Pour quelqu'un qui commence aussi, je dirais que la 500, c'est peut-être préférable. Vous allez faire un peu plus longtemps avec cette moto-là qu'avec une 300. La 300 manque un peu de puissance. Si vous faites juste de la ville, peut-être que la 300, ça peut être bon. C'est certain que les écoles de conduite moto vont acheter des 300 parce que c'est une belle cylindrée, ça coûte pas cher, ça prend pratiquement pas d'essence, quoique la 500 non plus. Donc mon option favorite, ça serait la 500. Belle petite moto, confortable dans le trafic, facile à manier, facile à conduire. Par contre, si j'avais quelque chose à améliorer sur une prochaine version, je travaillerais sur la selle qui est juste correcte, pas hyper confortable. C'est OK. J'aime beaucoup l'étroitesse de la moto. C'est vraiment une petite moto. On la sent bien entre nos jambes. Dans le trafic, c'est facile à manier. Sur l'autoroute, c'est confortable. C'est drôle, on a quand même une bonne protection au vent. On dirait que ça fait quand même une bonne bulle. C'est pas une moto qui va très vite. La 300 rendue à 100 km heure, on est vraiment pas loin de la limite. La 500 nous donne un petit peu plus de jeu si on veut faire l'autoroute. Donc mon option préférée, la Rebel 500.